... Pays côtier de l'Afrique de l'Ouest, doté d'une importante diversité d'espèces fauniques et végétales, les Togos disposent d'un parc national situé dans la partie septentrionale du pays, à environ 500 km au nord de Lomé, la capitale. Il s'agit du parc national Oti-Keran, dont la gestion a toujours constitué un souci majeur, tant pour le gouvernement que pour les communautés riveraines ou les ONG environnementales. Les parcs nationales du Togo ont été gérés d'une façon unilatérale par l'administration étatique depuis de longues dates. Les populations riveraines étaient mises en marge de la gestion de ces aires protégées. On a envoyé les béliers rouges qui les ont déplacés de force. On a pour le même raison. En 1916-1977, nous avons été vraiment sensibilisés par le feu président, père de la nation. Il a reçu les élèves et les étudiants. Il y a un domaine ici à Mango qu'on appelle le domaine Yadema. Donc il nous a reçu là-bas l'année là. Et c'est là où il nous a parlé de l'air protégé. Mais l'air protégé, vraiment, c'est vu l'arrivée d'un préfet, le feu nazis Goa, que ça a pris vraiment effet et que tout le monde a commencé par respecter. C'est qu'entre-temps, vraiment, ça avait réussi. Parce qu'il y avait les animaux en abondance. Il y avait même de surplus, si je pouvais utiliser ce mot. Parce que sur la route et sur l'international, tout ce qui roulait en ce moment-là se voyait bloqué entre-temps par des animaux. On s'arrête. Ils font des heures avant de quitter. Surtout les éléphants, par exemple, leurs bifles. Là, ils sont toujours là. C'est après leur départ que la circulation peut continuer. Donc, c'était trop. Même à Mango, ici, une fois, le marché que vous voyez devant la mairie, les biches étaient rentrées même dans ce marché-là. Donc cela veut dire que c'était trop. Le terrain municipal, il arrive le temps quand on va pour jouer, faire des entraînements, il y a les sangliers et autres là-bas. Donc, on doit faire appel aux forestiers d'abord, avant de les faire sortir. Et pouvoir faire notre entraînement. Donc, c'est pour dire que c'était arrivé au top. Le parc national au Tiquéran a son histoire. D'une superficie de 163 600 hectares à sa création en 1971, le parc national au Tiquéran a connu une extension en 1976, puis en 1982, date à laquelle cette superficie a atteint plus de 179 000 hectares, suite à l'expropriation des terres à plus de 5 000 habitants rivérins, qui n'étaient pas associés à sa gestion. Le ministre quand on vient et fait l'extension de cette partie-là, qui est partie jusqu'à au sacré, sans la vie de la population. Et vraiment, c'était dur. C'était très dur. Vous ne pouvez pas aller là-bas. C'est une gestion repressive. Et après, on est encore venu à l'extension. On critique le maire jusqu'à au sacré. Très dur à quoi, notre débat d'eau s'est quitté. Ils ont refusé. Et on a utilisé vraiment la force. Et on a utilisé vraiment la force. On a utilisé la force. Il y avait des solutions. On a utilisé. Cela me dé 이름é. Et il m'endiait la force. Tout ce que l'on quite détruit. Il faut qu'onocrène sur l'extension. Ici, c'est mon ami. Au cours des années 1990, caractérisé par un mouvement de démocratie, de destruction du symbole du pouvoir et de vengeance, les populations ont réinvesti le parc pour des activités de survie, détruisant ainsi d'énormes ressources naturelles. Au point que l'avènement de la démocratisation de nos institutions dans les années 1990 a suscité la révolte de ces populations, lesquelles se sont donc attaquées aux idéaux de la conservation et ont saccagé nos aires protégées en abattant les arbres, en tuant les animaux, en brûlant tout ce qu'il y avait comme idéal de conservation. Quelqu'un qui regarde à gauche et à droite, il ne voit personne alors que le gars n'a même pas 200 francs pour acheter le petit poisson pour mettre dans sa sauce. Et quand il voit, il est tenté d'abattre l'animal pour pouvoir manger. Donc ça a amené beaucoup de malcompréhension entre l'autorité du temps et la population. Les sangliers que les gens craignaient beaucoup, mais si vous voyez les gens, on arrêtait les sangliers dans la mer comme ça. Pas de bâton, rien, on court jusqu'à l'arrêter parce qu'ils étaient inoffensifs, ils étaient habitués à la population. Donc voilà comment ça s'est passé jusqu'à on a tout abattu. Il y a l'ignorance et il y a la vengeance. C'est ça qui a fait que ça a détruit tout ce qu'on avait gardé pendant plusieurs années. Durant traumatisés par un passé amer de gestion du parc, les populations riveraines sont ainsi restées opposées aux différentes initiatives visant la réhabilitation et la requalification du parc depuis l'an 2000. Dans le processus de réhabilitation des aires protégées, c'est que les populations jusqu'à ce jour n'ont pas oublié les méfaits de la gestion du temps passé. Notamment l'oppression, notamment les brimades, notamment l'expropriation de leurs terres, notamment le conflit hommes-animaux où les dévastations n'étaient pas dédommagées. Autre cela aussi, il y a une partie des animaux domestiques qui, une fois rentrés dans l'air protégés, étaient purement et simplement arrêtés. Et on ne les rétribuait pas aux populations. Et même parfois, s'il fallait les rétribuer aux populations, c'était contre-paiement de fortes amendes à l'intérêt des aires protégées. Et tout ceci, les populations ne l'ont pas oublié. Et c'est ça qui fait que les populations n'adhèrent pas entièrement. Mais toutefois, nous procédons à des campagnes de sensibilisation de façon itérative. Et c'est ça qui peut nous rassurer. Il s'en est suivi une rétrocession de 110 000 hectares de la superficie du parc aux communautés rivéraines. Financé par le Fonds français pour l'environnement mondial, avec l'appui technique de l'Union internationale pour la conservation de la nature, le projet Territoires de conservation TC en sigle est un tremplin qui a permis à l'ONG Agbozégué de gagner la confiance des communautés dans le processus de conservation des ressources dans et autour du parc national au Tikéran. Le gouvernement togolais, avec l'appui des partenaires locaux tels les ONG Agbozégué et autres qui sont dans la zone, ont permis de surmonter cette incompréhension de la population pour la réhabilitation de nos aires protégées. Avec une stratégie basée sur la participation et le développement socio-économique, les communautés locales et les autorités ont trouvé satisfaction au regard de réalisation de l'ONG Agbozégué. Agbozégué a déjà réalisé beaucoup de choses. Premièrement, c'était la courbeuse pour l'élevage. Donc on en a donné les gens cinq courbeuses, ils se sont déjà bénéficiés même. Puis c'est déjà, il y a l'exemple qui se pose. Après ça, ils sont venus former dix personnes pour la compost. Agbozégué intervient beaucoup dans leur activité principale qui est l'agriculture. On leur aide à faire des fosses, des fumières et autres pour les aider. C'est du fait que les terres sont pauvres qu'ils laissent leur terre pour envahir la réserve. Maintenant qu'avec ce projet Agbozégué, où les gens peuvent faire leur compost et fumer leur champ, je pense que ça leur permettra de temps à autre d'occuper leur propre sol et de laisser d'envahir les terres de la réserve. Tumar kan, c'est du fait, il y a une autre d'occuper de la campagne qui est de la campagne. Le travail, c'est une autre d'occuper de la campagne. J'ai été dit, c'est une autre d'occuper de la campagne qui est d'aucun de traîner. Par de la campagne qui est de la campagne qui est une autre d'occuper de la campagne, On leur a fait des gens qui ne peuvent faire plus, même si ils ne sont pas plus d'alerte. Ce parc jadis florissant avait été envahi et aujourd'hui nous sommes devant une situation de dégradation avancée de ce parc. Et depuis longtemps l'état et le gouvernement a mis un peu de retard dans le souci quand même de porter un apaisement aux populations, parmi les populations. Et bien l'état a pris son temps et enfin que les populations avec les géographes qui sont en train de faire une sensibilisation d'apaisement pour que vraiment le parc rentre dans son cadre de réhabilitation. Mais bien avant cela, nous avons salué le projet de Agbo Zegué qui est venu nous appuyer vraiment constamment de manière permanente jusqu'à ce jour pour continuer la sensibilisation et amener les populations, apporter leur adhésion à la réhabilitation qui voudrait le recadrage, c'est-à-dire le bornage, mettre les populations dans une situation d'acceptation de la protection. Voilà et on peut vous rassurer que le projet de Agbo Zegué a donné une plus grande contribution à cet apaisement et à l'adhésion des populations à la protection. En somme, la stratégie développée par l'ONG Agbo Zegué dans le cadre du projet TC autour du parc national l'Oti-Queran a favorisé la restauration de la confiance qui se traduit par la possibilité pour le service de l'environnement de se rendre sur le terrain et l'acceptation du bornage du parc en cours de réalisation par l'état au niveau de certaines localités. Par ailleurs, les zones de conservation sont en cours de création par les communautés elles-mêmes. On retiendra aussi que la gestion des ressources naturelles nécessite l'implication des communautés riveraines dont les besoins doivent être pris en compte sur le double plan de développement socio-économique et de renforcement des capacités. Par ailleurs, les étudiants sont en cours de l'Oti-Queran à l'Oti-Queran à l'Oti-Queran à l'Oti-Queran à l'Oti-Queran. Toutefois, la suppression du braconnage et de la production du charbon de bois, la cessation de l'occupation du parc pour des champs et des installations d'habitation restent encore d'importants défis à relever. Dans tous les villages riverains, ces menaces entravent dangereusement la préservation de la diversité biologique dans le parc. Ainsi, l'ONG Agbo-Zegué s'est fixée dans les années à venir des perspectives en vue de renverser cette tendance destructive des ressources naturelles du parc national de l'Oti-Queran. Les perspectives de l'ONG Agbo-Zegué dans le cadre de la conservation des ressources biologiques du parc national de l'Oti-Queran sont multiples. Les plus importants que nous pouvons surlever ici sont, entre autres, la poursuite des activités visant à l'amélioration des conditions de vie des populations riveraines du parc à travers l'aide aux activités génératrices de revenus et aux services sociaux de base. Ainsi, l'appui des partenaires techniques et financiers est vivement souhaité. La deuxième chose, c'est le renforcement et la formalisation des partenariats entre l'ONG Agbo-Zegué et l'administration forestière, ainsi que les autres services techniques de l'État. La troisième chose, c'est le développement d'un partenariat inclusif, avec la participation des représentations des communautés locales, tels que le comité local de gestion du complexe Oti-Queran-Oti-Manduri, que le projet Pacte se propose de mettre en place. Les ONG locales et nationales, comme l'IRD, l'ONGRAFIA, l'ONGADHD, à travers la signature du mouvement d'accord que nous sommes en train d'élaborer pour la gestion durable des ressources biologiques du parc national de l'Oti-Queran et même du complexe Oti-Queran-Oti-Manduri. L'accompagnement des collectivités locales, riveraines du parc national de l'Oti-Queran, ainsi que celui du complexe Oti-Queran-Oti-Manduri, dans le processus de décentralisation que le Togo se propose de mettre en place. L'accompagnement du processus d'intégration du complexe Oti-Queran-Oti-Manduri, dans la dynamique transfrontalière du complexe Ouapo, par le bon âge et la création des forêts communautaires, dans le souci de créer un couloir pour la migration des grands mammifères tels que l'éléphant au niveau régional. L'accompagnement du complexe Oti-Queran-Oti-Manduri, Oti-Queran-Oti-Manduri, Oti-Querana-Oti-Manduri, Oti-Queran-Oti-Manduri, Sous-titrage ST' 501